La réforme du chômage est entrée en vigueur le 1er octobre. 1 150 000 personnes vont voir diminuer leurs revenus jusqu'à 40%. C'est une ignominie. Le président des riches et son gouvernement ne savent donc pas que quand on est au chômage, on peine à boucler ses fins de mois. Oui, on est à 1 euro près. Et lorsqu'on est à découvert, les banques se gavent avec les frais et on risque de tout perdre. L'angoisse et la pauvreté s'installent. Pourquoi êtes-vous aussi violent ? Pourquoi faire souffrir les chômeurs alors que cela n'a jamais créé d'emploi ? Ne me parlez pas d'offres d'emploi restées vacantes. C'est ridicule, malhonnête et injurieux. Dans ce pays, pour un emploi disponible, il y a 13 chômeurs. A supposer que ces offres existent vraiment. Je suis élu d'un département, la Seine-Saint-Denis, où le taux de chômage dépasse les 10% depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, il est à 12% et le taux de pauvreté approche les 30%. Et vous croyez qu'il faudrait priver les plus précaires, les plus pauvres, du peu de droits qu'ils ont pour les remettre au travail ? Quelle honte ! C'est un préjugé de classe ignoble. Votre politique consiste à martyriser les chômeurs plutôt qu'à en finir avec le chômage. Vous prétendez appliquer la même politique que l'Allemagne sous Schröder. Résultat, la pauvreté y a explosé et des millions de chômeurs ont disparu des registres officiels. Il faut faire l'inverse. Comme le propose Jean-Luc Mélenchon, l'Etat doit planifier la bifurcation écologique de l'économie. Travailler à la relocalisation et à la réindustrialisation en faisant le choix du protectionnisme solidaire et écologique. Il faut passer aux 32 heures et à la semaine de 4 jours et mettre en oeuvre une véritable garantie d'emploi. Le droit à l'emploi est dans notre Constitution. Elle affirme que notre République est sociale. c'est-à-dire qu'elle doit garantir aux citoyennes et aux citoyens de travailler dans la mesure de leur capacité et de vivre du fruit de leur travail. Vous en êtes à mille lieux. Quand donc serez-vous de vrais républicains ? Alors je vous confirme, nous pensons que la meilleure réponse que nous pouvons apporter à un demandeur d'emploi c'est de l'aider à retrouver un travail. Et c'est tout le sens de la réforme d'assurance chômage. Alors en effet, depuis le 1er octobre, un nouveau mode de calcul s'applique mais uniquement aux demandeurs d'emploi inscrits depuis cette date. Pour ceux qui ont travaillé de façon continue les mois précédents, la réforme ne change rien. Pour ceux qui alternent des périodes d'activité et d'inactivité, effectivement, ils pourront avoir une allocation mensuelle plus basse mais dans ce cas, ils la toucheront plus longtemps. Et en fait, cette réforme, elle répond à un double objectif. C'est de sortir du recours excessif aux contrats courts avec le bonus-malus qui s'applique depuis le 1er juillet aux entreprises pour qu'elles proposent des contrats de travail plus longs. Et c'est en effet de faire que ceux qui peuvent travailler davantage le fassent avec ce nouveau mode de calcul de l'allocation chômage. Vous savez, Monsieur le député, personne n'a protégé autant les Français que ce que nous avons fait au cours des derniers mois. Nous avons protégé plus de 9 millions de salariés au plus fort de la crise avec l'activité partielle. Nous avons prolongé les droits de plus de 800 000 demandeurs d'emploi pendant 8 mois. Nous avons mis en place une aide exceptionnelle de 900 euros par mois qui a bénéficié à plus de 600 000 travailleurs précaires pendant 10 mois. Et nous accompagnons les demandeurs d'emploi avec un investissement massif dans la formation comme aucun gouvernement ne l'avait fait avant nous. C'est 15 milliards d'euros et nous avons encore renforcé le financement de la formation des demandeurs d'emploi pour qu'ils puissent retrouver un emploi. Alors oui, notre logique dans cette réforme de l'assurance chômage, c'est que le travail pète toujours plus que le chômage, que ceux qui ont des difficultés à trouver un emploi soient accompagnés pendant plus longtemps et que les entreprises proposent des contrats de meilleure qualité. Et ce que nous voulons, c'est effectivement, avant toute chose, encourager le travail au moment où notre pays connaît une reprise économique très dynamique. Merci Madame la Ministre. Madame la Ministre, combien d'emplois avez-vous créés?